de vous remercier de votre présence à cette importante rencontre. A nos partenaires techniques et financiers, aux participants venus des ministères et de l'étranger, des régions, des districts sanitaires et ceux de Conakry, je souhaite la bienvenue et un excellent séjour de travail au présent forum national sur la vaccination. Vous vous souviendrez que lors du 28e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État africains ont interrimé la déclaration d'un dissat-débat sur la vaccination. Ce temps-provinement ouvre la voie à une mise en œuvre accélérée de la fin de route de la déclaration d'Abissabiba qui vise à garantir à toutes les personnes vivant en Afrique l'accès équitable aux vaccins dont elles ont besoin pour survivre et s'épanouir. Pour l'Akino, cet engagement de haut niveau sert de catalyseur pour arrêter les épidémies évitables par la vaccination et accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile vers les ODD d'ici 2030. L'objectif principal est de parvenir à une couverture universelle pour les vaccinations et d'autres services connexes offerts pendant les vaccinations. Le gouvernement de la République de Guinée et ses partenaires au développement ont entrepris des actions visant à mettre en œuvre cet engagement historique. Mesdames et Messieurs, en décembre 2011, une revue externe du programme LRJ de vaccination a été réalisée par le ministère de la Santé avec l'appui technique et financier de l'OMS et de l'UNICEF. Le constat général est le faible taux de couverture vaccinale de tous les antigènes et dans tous les districts sanitaires. De 2014 à 2015, la Guinée a connu l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a eu un impact majeur sur le système de santé, y compris la vaccination, caractérisée par la réduction de la couverture vaccinale. Notre système de santé a été ébranlé avec des conséquences incalculables dans tous les domaines. Le pays demeure confronté à de nombreux problèmes parmi lesquels figurent. la haute prévalence de certaines maladies endémiques dues en partie au faible développement de la santé communautaire, la faible disponibilité des produits de santé et des équipements de base pour la mise en œuvre des paquets de services essentiels au niveau des structures des districts sanitaires, la faiblesse de l'offre, de l'utilisation et de la qualité des prestations dans les structures de soins, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins de prise en charge aux différents niveaux du système de santé, la faible mobilisation des ressources financières pour les services essentiels en santé, la faiblesse de la gouvernance en tant que mode d'organisation permettant d'articuler les différents acteurs du système de santé. C'est ainsi que le gouvernement de la République de Kini a inscrit dans cette priorité la relance de la vaccination de routine et entrepris les actions dans ce sens avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, cette importante rencontre a pour but d'analyser les progrès réalisés dans la vaccination, y compris la réalisation des objectifs du plan mondial, l'éradication de la polyémyélite et une revue soutenue de chaque composante du programme élargique de vaccination, d'examiner, analyser et partager les leçons apprises et les défis à relever pour accroître la couverture vaccinale et arrêter les épidémies de maladies évitables par la vaccination, d'approuver les changements stratégiques et programmatiques et y compris les innovations, d'établir un consensus dans le cadre de la relevabilité et de la mobilisation des ressources. Mesdames et messieurs, votre présence massive à cette rencontre et votre engagement habituel me rassurent d'avance qu'ensemble, nous relèverons les défis de la vaccination. Mesdames et messieurs, le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé a fait de la santé communautaire le pilier principal de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Ainsi, le développement et la mise en œuvre d'un programme de vaccination de routine permettra d'améliorer le système de santé communautaire intégré qui occupe une place de choix dans les priorités du ministère de la santé. C'est pourquoi je vous demande solennellement d'inscrire les recommandations de ce forum dans vos réactions prioritaires. Pour ma part, je m'engage à ne m'aménager aucun effort pour faire de la vaccination des populations guinéennes une visite. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier vivement toutes les délégations qui ont fait le déplacement pour participer à ce forum sur la vaccination, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous ceux qui accompagnent le ministère pour la relance du système de santé. Je tiens également à remercier tous ceux qui, de très vite moins, ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce forum. Tout en ce temps, qu'est-ce que je fais à cette venue ? Je déclare ouvert le forum national sur la vaccination. Vive la coopération internationale. du bulletin au revoir !